... Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Marine Le Pen en colère contre un journaliste de BFM TV. TF1 range définitivement le stéthoscope de Doc Martin et une information exclusive. Mickaël Youne réfléchit à un retour à la télé. Heureusement qu'il y avait une suite à réfléchir. On commence avec l'appel de Marine Le Pen contre un journaliste de BFM TV. Hier soir, la présidente du Front National a publié elle-même un message sur son compte Twitter visant Yann-Anthony Nogues, journaliste de BFM TV. Elle écrit que le traitement de l'actualité du groupe européen effectué par ce journaliste est absolument honteux. Et elle appelle les internautes à lui faire savoir en envoyant des messages aux journalistes qui en a déjà reçu des centaines avec des propos parfois très violents. Une sorte de vindicte populaire jamais vu de la part d'un responsable politique. Contacté par le Lab d'Europe 1, Yann-Anthony Nogues de BFM TV explique que Marine Le Pen a réagi à l'un de ces sujets hier dans lequel il décrivait les faits d'armes des alliés sulfureux du FN au Parlement européen. Il invite la présidente du Front National à venir en débattre sur BFM TV. La série Doc Martin s'arrête sur TF1. Il y a quelques semaines, Thierry Lhermitte avait annoncé son départ de cette fiction. La production avait envisagé de confier son rôle de médecin à un autre comédien. Mais selon Ouest France, Doc Martin ne va pas continuer. Les décors et accessoires de la série ont carrément été vendus lors d'une grande brocante dimanche dernier à Cloar-Coharnet dans le Finistère où avait lieu le tournage. Par exemple des panneaux de circulation, des meubles, des enseignes de façade, des faux menhirs même. Doc Martin aura connu 4 saisons et 26 épisodes avec des audiences décevantes pour la dernière et une moyenne de 16% de part de marché. Information exclusive, Mickaïoun voudrait revenir à la télé. L'ancien présentateur d'une morning live sur M6 participait ce week-end au festival Marrakech du Rire où il s'est blessé en sortant de scène. Mais avant sa chute, il a répondu aux questions de Romain Ambrot au micro d'Europe 1 pour évoquer son envie de revenir à la tête d'une émission de télé. Écoutez. Ah non non, je reviendrai mais il faut que ce soit le bon timing, que les projets cinéma soient terminés, ne soient pas commencés. Mais j'ai envie de revenir en télé mais je veux vraiment revenir pour m'amuser. Je ne veux pas revenir à moitié, je veux revenir avec mes copains Vincent et Benjamin. J'ai l'idée déjà de ce que je veux faire. Je veux faire un late night show comme tous les mecs qui ont un jour regardé la télé aux Etats-Unis. J'ai déjà le titre, ça s'appelle le Tartar Show parce qu'il sera assez tard. Et de faire un morning live le soir, un evening live. Donc je reviendrai, si les chaînes veulent bien de moi, je reviendrai avant d'être trop vieux et de ne plus pouvoir parler ni faire des blagues. Le Tartar Show, c'est très drôle. Il y a une émission qui s'appelle comme ça aux Etats-Unis, c'est le Late Late Show. C'est celle qui passe après le Late Show justement. Donc la traduction française serait le Tartar Show. Effectivement. Des nouveautés en accès. C'est plus drôle en français. Effectivement. Des nouveautés en accès à partir du lundi 6 juillet. Sur TF1, tout d'abord, Christophe De Chavane présentera son nouveau jeu à 19h, Wishlist. La liste de vos envies qui remplacera Money Drop. Tous les soirs, des couples tenteront de gagner les cadeaux qu'ils ont toujours voulu avoir. Et puis sur M6, la chaîne lancera la nouvelle quotidienne de Stéphane Plaza à 18h40. Ça s'appelle Chasseurs d'appart. Une compétition entre trois agents immobiliers chargés de trouver un appartement pour des acheteurs. A la fin de la semaine, le client désignera son agent immobilier préféré. Et puis un nouveau prime time pour Faustine Bollard sur W9. En attendant de la retrouver pour une nouvelle saison du meilleur pâtissier sur M6, Faustine présentera une nouvelle émission de concours sur W9, comme on vous l'avait déjà annoncé. Ce sera le mercredi 8 juillet à 20h50. Ça s'appelle Incroyable Championnat. Pour la première, Faustine Bollard a suivi la 15e édition des Bocuse d'or à Lyon, où 24 jeunes chefs du monde entier se sont affrontés. Pour ses futurs numéros, l'émission suivra d'autres championnats insolites, comme le concours du meilleur boulanger, du plus beau chat, de la meilleure pizza, ou de la barbe la plus incroyable du monde. Le concours du plus beau chat ? Oui. Très bien. Énergie 12 enterre définitivement Guillaume Plé. En tout cas, son émission. Ce soir, on part en vacances. Une émission tournée il y a plusieurs mois qui n'avait jamais été diffusée. Énergie 12 avait décidé de la programmer le samedi 27 juin à 23h30. Mais finalement, la chaîne de la TNT ne la passera pas du tout. L'émission a été déprogrammée pour des raisons juridiques, comme le relève le site toute la télé. Il faut dire que Guillaume Plé est désormais un animateur du groupe M6, où il a présenté Rising Star. Et tout peut arriver. LCI et Paris 1ère fixés sur leur sort aujourd'hui. Le Conseil d'État va annoncer cet après-midi à 14h30 sa décision sur les recours de LCI et Paris 1ère. Le CSA avait refusé le passage des deux chaînes sur la TNT gratuite en juillet dernier. Sans surprise, les sages devraient suivre l'avis du rapporteur pour rejeter le recours de LCI, mais accepter celui de Paris 1ère. Suivant cette décision, le CSA devrait donc revoir la demande de Paris 1ère. En revanche, l'avenir de LCI paraît bien sombre. Une soirée spéciale foot ce soir sur W9. Suite de la Coupe du Monde de foot féminine avec le dernier match de qualification des Bleus ES, le coup d'envoi du match entre la France et le Mexique sera donné à 21h45. Mais W9 prendra l'antenne dès 20h50 en proposant une émission spéciale de 100% foot en direct. Animée par Vincent Coiffier et ses spécialistes, Christina Cordula, grande fan de foot, sera aussi sur le plateau. Et puis Canal+, va co-diffuser les Jeux Olympiques de 2016 et 2020. La chaîne cryptée a signé un accord avec France Télé pour pouvoir diffuser les JO de Rio en 2016 et ceux de Tokyo en 2020. France Télévisions, qui disposait des droits exclusifs, a donc vendu à Canal le droit de co-diffuser les épreuves et aussi les cérémonies d'ouverture et de clôture. Les JO seront donc encryptées sur Canal et en clair sur France Télévisions, ce qui va permettre à France Télé de rembourser une partie du coût d'achat. Et on termine avec le chiffre du jour. 10 millions, ce sera le nombre de téléchargements du dernier épisode de Game of Thrones dans le monde entier. Téléchargements illégaux, bien sûr, car Game of Thrones reste la série la plus piratée du monde. Le final de cette saison 5 était visiblement très attendu. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada